Bonjour à tous et bienvenue ! Moi c'est Gaël, Bilic Radio c'est le média sur lequel j'officie et je vous propose aujourd'hui de nous rejoindre tout simplement et donc on m'a confié la tâche de vous former à cela. C'est vrai que faire de la radio ça s'improvise pas, c'est comme faire du journalisme ou je sais pas être plombier par exemple. Il faut quand même des codes, il faut des petites choses. Alors c'est vrai que faire de la radio ça nécessite un peu de bagout derrière un micro. Vous n'êtes pas obligé d'être extraverti en dehors de votre micro. J'admets que moi personnellement je suis quelqu'un de plutôt réservé, quelqu'un de plutôt timide et pourtant je n'hésite pas à parler chaque jour devant des centaines de milliers de personnes au travers de mon métier, de ma carrière. Donc voilà chacun fait comme il veut mais la radio c'est un très bon exutoire quand on est un peu timide, quand on aime dire les choses, quand on aime communiquer, quand on aime créer autour de soi un vrai lien social parce que mine de rien c'est pas parce qu'on parle d'un côté et que les gens nous écoutent qu'il n'y a pas l'échange qui se crée. L'échange il se crée au moment de créer son projet. L'échange il se crée après avoir créé le projet et l'échange il se crée aussi dans la retransmission de ce que vous aviez à dire et ça c'est très important. Je vous propose tout simplement au cours de cette très courte formation d'abord bien de découvrir un peu le média Bilic Radio pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Je vous expliquerai comment fonctionne sa philosophie, où est-ce qu'on veut aller et pour ça on a besoin de vous et puis je vous dirai ensuite tout simplement comment former vos textes, comment trouver une idée, comment l'amener, comment vérifier que l'information va bien passer. Ensuite on parlera de technique de voix et vous allez voir qu'aujourd'hui avec les appareils qu'on a tous, pourquoi pas le smartphone, ici on peut tout simplement travailler et avoir un son tout à fait correct. Je ne parle pas bien sûr d'un gros son à énergie, RTL2, etc. Je parle d'un son suffisamment correct pour que ce soit agréable à vous écouter et que votre contenu passe bien. Sur Bilic Radio on a toujours misé là-dessus la possibilité de faire soi-même. On fait soi-même avec les outils qu'on a, mais on fait bien, on fait propre. Je vous proposerai de découvrir comment on fonctionne et puis bien sûr on parlera aussi d'enregistrement parce que ce n'est pas le tout de parler de technique de voix, c'est bien aussi de parler d'enregistrement et de se dire tiens, pourquoi est-ce que là par exemple j'ai un pop de B ou de P, pourquoi est-ce que là ça sature, pourquoi est-ce que là j'ai du souffle, pourquoi est-ce que là il y a mon chat qui est en train de manger des croquettes pendant que j'enregistre cette vidéo. Voilà, ça fait partie des petites choses comme ça qui sont des exemples que je vais vous donner et comment ça fonctionne. Et puis ensuite on ira plus loin pour ceux qui voudront dans une autre vidéo évidemment plus explicative où je vous parlerai de compression, de choses comme ça pour rendre le son beaucoup plus agréable. Soyons plus sérieux maintenant, Bilic Radio qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un web média qui existe depuis 2013 dans la région on va dire entre Loudéac et Merdrignac. Ça c'est l'endroit où on est situé, plus exactement, nous sommes situés aujourd'hui dans la commune de Lornan mais il n'y a pas si longtemps que ça nous étions dans la commune de Lachaise. Voilà et on espère bientôt avoir un nouveau studio, un studio qui accueillerait du monde et tout ça. C'est pas gagné, il faut qu'on parle avec les municipalités évidemment pour essayer d'avoir un local. C'est pas quelque chose qui va se faire en claquant des doigts, surtout qu'en ce moment c'est vrai que c'est pas la priorité des mairies et on comprend tout à fait avec cette histoire de Covid-19. On comprend également qu'avec les changements de mer qu'il y a eu, on ne l'ait pas fait avant. C'est tout à fait logique, on a laissé donc aux équipes le temps de s'installer et tout ça, mais on en reparlera. A l'intendant et bien Bilic Radio fonctionne de façon totalement dématérialisée depuis le début. C'est à dire qu'en fait on a un studio évidemment dans lequel on enregistre certaines rubriques mais la majorité des sons que vous entendez de Bilic Radio sont enregistrés directement depuis chez les intervenants avec des moyens simples. Alors ça peut être avec un petit micro portatif ou tout simplement avec son smartphone ou avec d'autres choses. Je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos un petit peu comment on peut faire ça, comment ça fonctionne, mais sur Bilic Radio il faut savoir quand même que tout est virtuel. C'est à dire que si demain vous vous sentez apte et que vous êtes suffisamment formé en radio et suffisamment à l'aise au micro, vous prenez la direction du flux et en fait c'est vous animer depuis chez vous. Voilà c'est faisable, il n'y a aucun souci technique là-dessus. On aime avoir des gens qui travaillent avec nous et c'est pour ça qu'en fait on ouvre la porte régulièrement pour que d'autres puissent arriver avec des idées, des projets, une envie particulière qui peut être une envie permanente ou une envie temporaire. Si vous avez envie, je ne sais pas, de créer une rubrique sur je ne sais pas la pêche, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus si vous voulez la faire en breton, en français ou en galop, vous êtes aussi les bienvenus. Si vous avez envie de faire quelque chose, n'importe quoi, parler d'un projet qui vous tient à cœur. Si vous animez un festival, je prends l'exemple d'un festival blues, admettons qu'il y a un festival blues dans le secteur comme il y a à Lachaise par exemple et que l'association du blues de château de Lachaise nous contacte un mois avant en disant ben voilà moi j'ai un projet, j'aimerais que bien une fois par semaine je présente dans une petite rubrique de deux trois minutes un groupe qui va passer et puis en échange on fait un peu de promo et tout ça. Pas de souci, vous pouvez parler de ça évidemment et puis ça permettra aux gens à la fois de découvrir les groupes qui vont passer mais aussi eh bien de d'entendre parler de ce festival blues de château qui est vraiment un très très bon festival. Voilà, ça fait partie des petites choses, c'est un média, c'est ce média, c'est votre média, vous pouvez bien sûr vous en emparer à tout moment et pour cela eh bien je vous conseille déjà premièrement de nous parler de votre projet, de votre idée, si vous avez envie d'écrire une rubrique cinéma, si vous avez, si vous êtes passionné de littérature et que vous lisez dix livres par semaine et que vous avez envie tous les jours de nous faire un compte rendu d'un livre que vous avez lu, il n'y a aucun problème là-dessus, vous pouvez donc noter cette adresse mail, elle est pour vous contact.billicradio.com, je la mets là juste en bas contact.billicradio.com et comme ça vous allez pouvoir eh bien déjà faire un premier geste et nous dire ben moi je suis intéressé, voilà ce que j'aimerais faire. Ça peut être très bien par exemple à un musée, le musée du lin où j'étais sur la chaise tout à l'heure, donc le musée de la chaise qui proposerait régulièrement une chronique ou une émission avec des intervenants ou quoi que ce soit. C'est entièrement libre, les projets si vous en avez, si vous faites partie d'une association ou même d'une entreprise eh bien n'hésitez pas, si vous avez simplement envie de faire de la radio avec nous eh bien vous suivez cette petite formation et vous allez comprendre très rapidement comment ça marche. Je vous redonne l'adresse contact.billicradio.com et bien sûr n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.billicradio.com. Je vous rappelle qu'il y a notre site internet qui diffuse. On peut aussi nous écouter sur Facebook via, sur la partie gauche, il y a un onglet qui s'appelle Écoutez-nous. Voilà, vous cliquez sur Écoutez-nous et vous pouvez nous écouter tout en étant sur Facebook. Vous pouvez aussi nous retrouver sur TuneIn, iTunes, le Live Radio d'Orange et énormément d'autres médias qui sont sur les smartphones et puis on est aussi par exemple sur la Freebox. Donc si vous avez la Freebox chez vous eh bien n'hésitez pas, vous pouvez par exemple nous écouter. Voilà, donc on n'est pas spécialisé Centre-Bretagne, on est sur toute la Bretagne, c'est le principe d'internet mais c'est vrai que moi je trouve que le Centre-Bretagne n'est pas assez reconnu. On parle toujours de la côte, on parle toujours des grandes villes. Alors la côte c'est joli aussi mais le Centre-Bretagne c'est magnifique, on a du talent, on a des choses à dire et on est pas mal écouté déjà sur Billy Cradio et il ne tient qu'à vous maintenant de montrer qu'on a encore plus de choses à dire. La main je vous l'attends ici avec le micro et bien sûr vous venez quand vous voulez, il n'y a aucun souci. Billy Cradio vous attend. Billy Cradio. www.billicradio.com